Merci, M. le Président. Quelques remarques et des propositions. En termes de remarques, tout d'abord, nous avons une prise de conscience collective que les difficultés restent devant nous. Vous l'avez dit, M. Garnier, la pandémie sévit toujours et je suis persuadé qu'une quatrième vague est plus que probable, plus que probable, mais elle est même prévisible totalement. Ça, c'est le premier élément en termes de remarques. Deuxième élément, vous l'avez aussi dit, les discothèques et barres de nuit ouvrent ce soir, sauf que pratiquement 30 % vont réellement ouvrir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que certains ont déjà baissé les bras et ont disparu, purement et simplement, et que d'autres ne peuvent pas assumer l'équilibre économique avec les contraintes qui sont proposées. Ça veut surtout dire qu'on n'a pas fini d'aider tout le monde économique. C'est la conclusion que j'en tire sur tout, mais vous l'avez également dit, on aidera aussi longtemps que nécessaire sur la concurrence peut-être de capacités financières exsangues. Un jour ou l'autre, il faudra bien peut-être réfléchir un peu. Deuxième élément de réflexion, que pouvons-nous faire ? Je crois qu'il est bien sûr très important d'aider tout le monde économique, à commencer par le monde du tourisme, de la restauration. Ça me paraît évident. Je sais que le Fécile de Tourisme travaille sur ces thématiques-là, en proposant notamment un city pass. Je crois que c'est important de faire ceci. Malgré tout, nous sommes confrontés aussi, et ça, c'est une réalité évidente. Les recrutements sont difficiles aujourd'hui. Notre quotidien préféré ce matin, qui abordait ce sujet en termes restauration, nous disait que 35 000 offres d'emploi ne sont pas pourvues en Nouvelle-Aquitaine. 35 000 offres d'emploi. Ça semble paradoxal, puisqu'on souhaite aider le monde économique, et le monde économique a du mal à trouver des personnes pour travailler. C'est un peu le paradoxe, mais nous devons aider, bien sûr, et peut-être pourquoi pas, organiser avec le concours, bien sûr, de la CCI et d'autres chambres consulaires que nous connaissons, peut-être des sortes de journées recrutement de type forum, forum de l'employeur, en l'occurrence, par secteur économique. C'est une proposition. Je crois que c'est important d'aider financièrement. c'est bien, mais aider aussi à trouver des employés, aider les entreprises de manière très concrète, ça me paraît aussi tout aussi important. Et pour conclure, mais c'est aussi une aide, nous l'avons beaucoup abordée ensemble, l'aide numérique que vous avez proposée, vous l'avez adaptée petit à petit, nous en réjouissons, bien sûr. Continuons vraiment de faire une aide au cas par cas, commerçant par commerçant, entreprise par entreprise, parce qu'il y a une véritable fracture numérique, vous la connaissez aussi bien que moi, je crois que l'aide, là aussi, elle ne peut pas être que financière, c'est une aide de coaching très directe, mais je l'ai déjà dit, je sais que vous allez un peu dans ce sens de plus en plus, et nous en réjouissons. Voilà, bien sûr, nous sommes d'accord pour le vote favorable de ce qui est proposé.